Aujourd'hui, comment passer du chaos au paradis en structurant ton management ? Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on rencontre un super entrepreneur, Romain Bouissoux de l'entreprise CRC Formation. Romain a fait un post sur le forum qui m'a intrigué. Ça s'intitule Feedback Perso, oui ça marche. Et il y décrit comment il est passé d'une micro-entreprise tout seul derrière son PC à une belle entreprise florissante, tout en ayant pris le Covid de plein fouet. Ce qui m'a intéressé chez Romain, c'est son humilité, son pragmatisme, sa simplicité. Il a commencé en faisant totalement confiance au précepte de l'entreprise libérée, puis il a structuré à la mode Outils du Manager. Je pensais que ça pourrait vous intéresser. Et en plus, il parle de miracle. Alors, on y va. Et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez le lien vers le post de Romain en descriptif de ce podcast. Bonjour Romain. Et bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. Alors, tu te situes où ? Je note un petit accent qui n'est pas tout à fait le mien. Écoute, on se situe à Toulon, sous de la France. Le soleil malgré du vent. Comment ? Un peu de soleil aujourd'hui, mais benteux. Ouais, nous, c'est pourri à Calais. D'habitude, il fait toujours très très beau, mais pas aujourd'hui. Alors, on se voit parce que j'ai beaucoup aimé ton post sur le forum Outils du Manager, sur le forum public. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait chaud au cœur. Ton post s'appelle Feedback Perso égale Oui, ça marche. Et ça, ça m'intéresse vraiment. Et c'est ça qui m'a donné envie de te parler. Alors, pas tellement parce que je doute que ce dont je parle dans mes formats actions fonctionne, mais parce que c'est toujours intéressant pour moi et puis pour les auditeurs de savoir comment ça a pu être mis en application. Je vois vers le milieu de ton post, tu mets hop, ni une dit deux, je me suis connecté à ODM, j'ai sorti la carte bleue et j'ai mangé des journées entières. Alors, les formations, les soirées, les journées, MPO, CPR, RDE, TBD, 1-1-1-Express, etc., etc. Et en fait, c'est évidemment ton témoignage qui nous intéresse. Et peut-être que pour démarrer déjà, tu pourrais nous dire un petit peu de présenter, savoir ce que tu fais dans la vie et comme tu es chef d'entreprise, ce que font tes entreprises. Tout à fait, je vais expliquer un petit peu la genèse. Moi, je suis aussi venu à Outils du Manager, donc Romain Bouissou, je dirige CRC Formation, c'est une structure depuis un an qui s'appelle Sopropre, une entreprise de propreté. Donc, j'ai 39 ans, je suis jeune entrepreneur, ça fait 3 ans que je dirige les structures. Et donc, mon passif, j'ai eu la chance d'intégrer une société pendant 15 ans. On était dans la distribution de produits chimiques, produits d'entretien, dans une boîte qui appartenait à un groupe. Le groupe faisait 150 millions d'euros, donc une belle structure. Après 15 ans, je m'occupais de la distribution de produits d'hygiène destinée aux entreprises de nettoyage, aux hôpitaux, aux cuisines centrales. Et très jeune, je crois qu'il y a 21 ans, on a obtenu un gros marché qui était sur la gestion des produits pour les armées du sud de la France. Et dans ce marché, on était venu et obligé de faire de la formation. Donc, au début, à 20 ans, j'explique ça pour qu'on comprenne après le contexte, la suite, pourquoi, comment j'ai ouvert la boîte. Je suis arrivé à toi après, par la suite. Donc, au début, gestion de la formation, 20 ans, 21 ans, pas trop à l'aise. J'ai été accompagné par des fournisseurs. Les fournisseurs avec qui on travaillait, c'était Procter & Gumball. Donc, 60 milliards d'euros, de grosses boîtes, diverser, Lotus, Tork, etc. Donc, on a créé nouveau accompagnement marketing, management, etc. Les gars étaient bien en place, quoi. Donc, accompagné par les responsables de secteur sur les formations. Et puis, je crois, troisième formation, pré-tôt. En plus, c'était l'intervention sur le char de golf. Le mec m'appelle une demi-heure avant d'intervenir. J'étais rentré de l'arsenal de Toulon. Il m'appelle, il dit, écoute, je suis malade, j'en peux plus. Je ne peux pas intervenir. Voilà, exactement. Et si tu veux, j'ai quelque chose qui est ancré en moi et aussi sur les boîtes. Ça serait percuté sur la boîte. J'ai horreur de faire défaut à un client ou à un rendez-vous ou des choses comme ça. Et puis là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais ? J'avais un rétroprojecteur dans ma sacoche. J'avais vu deux formations. Donc, c'était quand même des micro-formations d'une heure, une heure et demie sur ma sécurité et l'utilisation des produits. Et je dis, j'y suis. Bon, mais j'y vais, on va tenter. Donc, je ne demande pas l'autorisation à ma direction, rien. Je vais au char de golf. Je me retrouve face à 40 mecs, des vieux loups de mer. Le baptême du feu, quoi. Le baptême du feu complet, etc. Bon, le stress, le stress maximum. Écoute, je fais la formation. Ça se passe super bien. Et à la fin de cette formation, j'ai réellement une révélation. Enfin, ça a changé quelque chose sur la vision que j'avais de mon futur. Mais bon, ça restait ancré en moi, tu vois. Donc, j'ai continué. Un an, deux ans, trois ans à gérer mes portefeuves clients. À continuer à faire de la formation. Et j'apprécie vraiment cela. J'arrivais dans ma boîte. Au bout d'un moment, j'arrivais à 25 ans. Non, j'ai des bêtises à 30 ans. Ouais, à 30 ans, j'arrivais, je voyais mon dirigeant, les entretiens annuels. Donc, la boîte dans laquelle on bossait, 50 personnes, entretiens annuels, tout ça. Et j'arrive, je lui dis, écoute, moi, la formation, ça me plaît énormément. D'accord, j'ai la gestion de fichier. Mais viens, on essaie de monter quelque chose sur la structure. Je te gère un pôle formation en interne. Intrapreneur. Ouais. Intrapreneur, en fait. Intrapreneur, ouais. On peut dire ça comme ça. Donc, je lui dis, écoute, bien, on monte ce service-là. Bon, finalement, on me fait comprendre que je suis mieux. C'est plus cohérent que je reste au commerce. Ok, bon, continue. Petite déception inconsciente. Deux ans après, je reviens. Nouvel entretien. Le dirigeant reprend. Tiens, tu m'avais demandé l'information, etc. Oui, je veux. Viens, on monte ça. L'avenir est dans la formation. Il y a de la demande. Viens, on fait quelque chose. Bon, non, tu restes au commerce. Ok. Voilà, bon, ça continue. Je crois que je fais trois fois. Ils essayent quand même de... Enfin, j'ai quelqu'un dans l'entreprise qui me dit, tiens, on va te... On va faire venir... C'était la préfecture. Je crois qu'ils ont des agréments à l'époque. La préfecture vient. Le mec m'audite. Il regarde tous mes process. Il dit, ouais, génial. C'est bon, on peut vous donner l'agrément. Je reviens deux mois après, je crois que c'était l'ARH. Je reviens dans l'ARH. Alors, on en a eu des agréments. Bon, écoute, non, tu n'as rien lu. Bon, je ne comprenais pas. Et puis, le groupe se fait racheter par Bunzel. Bunzel qui est leader européen. Donc, on passe de 150 millions à 10 milliards. Tu vois ? Ok. Bunzel qui arrive. Et là, je me dis, bon, mais deux solutions. On se fait racheter. C'est de l'actionnaire qui arrive en interne. Donc, tous nos avantages, ça va disparaître. J'avais ça en tête, la formation. J'ai dit, écoute, je vais jouer à ma femme. Je me dis, bon, c'est le moment. Voilà, s'il y a quelque chose à faire, c'est le moment. Bon, on venait le construire. Je venais d'avoir un deuxième enfant. J'essayais de valider ça auprès de ma femme en amont. Je lui dis, bon, écoute, ce qui peut nous arriver, c'est de tout perdre et d'aller vivre dans une caravane. Ma femme me dit, ben, non, puis-je te suivrai ? Donc là, inconsciemment, facteur déclenchant, je me lance, donc j'ouvre une structure. J'avais rencontré quelqu'un, ça se fait très rapidement, j'avais rencontré quelqu'un qui était, elle, aussi, un peu dans la formation. On se dit, on s'associe, on fait quelque chose. Ça me permet de rebondir sur le dernier podcast que tu as fait sur les pactes d'associés. Il n'y avait pas de pactes d'associés. C'était la catastrophe. Voilà, ça a duré. Donc, c'était en plus. C'est ce qu'ils disaient, les personnes j'avais invitées dans le podcast, c'est qu'en fait, en général, en fait, ils ont écrit un bouquin sur les pactes d'associés et le problème, c'est que souvent, on se met à lire bouquin une fois que c'est déjà la catastrophe, alors qu'il faudrait le lire avant. On va le redire à nouveau. Si vous envisagez de créer une entreprise, écoutez ce podcast ou achetez le bouquin ou les deux, mais vraiment faites un pacte d'associés. Faites un pacte d'associés. Obligatoire, ça a été une catastrophe sans nom. Parce que c'est toujours pareil, tu veux t'associer, c'est comme un content de mariage, tu marches sans la confiance, etc., mais ça ne fonctionne pas. Alors, tu as beau écouter tout le monde autour, et dire, mais fais un pacte, fais un pacte, ça ne marchera pas, tu te crois toujours meilleur que les autres, tu te lances comme ça, bon, catastrophe, ça a fini. Donc, c'était en 2018. On a les agréments janvier, février 2019. Donc, si tu veux, je gérais, moi, la partie commerce. Je gérais la formation. Donc, j'ai travaillé directement sur ce que je savais faire, l'hygiène, la sécurité, le nettoyage, l'entreprise propriété, un peu de restauration, d'hôtellerie, sur toutes les normes d'hygiène. Et donc, je faisais le commerce, je faisais les Tours de France, etc. Et puis, bon, ça a vite clasché parce que ce n'était pas cadré. Et je me suis rendu compte très rapidement que mon associé était mieux au bureau à faire les choses et à partir en week-end avec le compte de la boîte, etc. Donc, ouais, voilà, catastrophe, ça me finit avec... Ça m'a fini. Ça m'a fini. Parfois, en fait, le pacte d'associés, d'ailleurs, il permet de se rendre compte qu'on ne va pas s'associer. Quelquefois, ça permet d'éviter ça. Même un bout de papier qu'on se fait entre nous, même si vous n'avez pas envie de faire un pacte d'associés, faites au moins ce petit bout de papier qui, juridiquement, ne vaut pas grand-chose, mais vous signez en bas. Ça permet d'avoir cette discussion, en fait. Clairement, alors après, je suis vachement échaudé par l'association, mais ça ne m'a pas empêché de me mettre associé sur une autre structure, mais avec un pacte d'associés et ça se passe extrêmement bien. On est parti en vacances à dix jours, d'ailleurs, parce aux formations, parce que j'ai réussi à numérer du temps. On en parlera un petit peu plus tard, mais je suis parti avec mon associé qui est extraordinaire. Et puis, bon, on a déjà tout cadré. Ça a été le deal. Il est venu me chercher. Je lui dis, écoute, pas de problème. On fait un pacte. On est qui noir sur blanc. Tu restes au patron de la boîte. Moi, je reste juste derrière. Je ne veux voir aucun salarié, aucun client, mais je vais rester sur du pilotage, etc. Bon, ça fonctionne très bien comme ça. Il faut toujours en mettre à bord, je pense. C'est le capitaine à bord. Et puis, voilà. Donc, je récupère la boîte, si tu veux. On arrive à faire des négociations quand même, parce qu'on était à 50-50 associés sur CRC au début. Compliqué. Bien sûr, tout le monde se braque. La boîte n'avance plus. Bon, il y avait de l'abus de biens sociaux de la part de l'associé. Donc, c'est rentré dans les négociations. J'ai dit, écoute, je reprends la boîte. Tant pis. Récupère tous les clients si tu veux. Tu récupères tout. Juste une signe. Je garde la boîte. J'avais à l'époque une salariée. Et je venais de prendre un local. Donc, je repars mai 2019 à 0 euro de chiffre avec une salariée, un local. Moi, ils ont resté 3-4 mois de chômage. Parce que ça, c'est un gros davantage aussi. Si tu en parles après sur les podcasts, mais je les aide au développement et à l'ouverture d'entreprises avec tout ce qui est Aéreux, Acre, etc. C'est exceptionnel. J'en profite pour dire, parce qu'on en a parlé en off, chez Outils du Manager, les formations qu'on vous propose, il y a la possibilité de les faire prendre en charge par des aides de l'État, puisqu'on est certifié, on est Calliope, on a un agrément, etc. J'en profite pour le dire. Félicitations, parce que ce n'est pas évident. Non, mais en fait, je pense qu'on avait déjà plus ou moins les bons process en place. Peut-être qu'on n'avait pas bien formalisé. Ça nous a permis d'ailleurs de le formaliser. Donc, tu redémarres. Je redémarre au mai 2019 avec une salariée. Bon, je repars de zéro. On avait à bricoler, à faire du chiffre. Le but, c'était l'urgence de payer les salaires. Payer les salaires, payer les locaux, etc. Donc, je repars. Je fais le tour de le commerçage. J'ai fait quelques clients. On avance. Bon, on clôture l'année. Je clôture l'année à 120 000 euros. Je compte en mai 2019, décembre. Je fais 120 000 euros. On repart, on fait une réunion. Bon, on était trois salariés. J'avais intégré une ADV, une assistante. C'est le secrétariat, le centre de vente. On repart. Et bim, crise Covid. Crise Covid. Tu connais la difficulté aussi des règlements CPF. À l'époque, au début, quand ça s'est mis en place, très compliqué. On avait six mois de délai de règlement. Donc, j'intègre, je rentre dans le Covid, heureusement au chômage partiel. Mais, catastrophe, plus de finances, etc. Donc, les premiers jours, je m'attaque à essayer de récupérer les paiements pour pouvoir survivre au Covid. Et un mois avant l'entrée Covid, je venais de recruter un contrat pro en marketing, montage vidéo, création de contenu, toute partie marketing, design, etc. pour faire des protocoles de nettoyage, pour monter de la vidéo. Parce qu'on fait un petit peu de la même chose que toi sur la vidéo technique. Et du coup, Covid, Covid, bon, catastrophe. Tu tournes en rond, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va te manger des petits oignons. C'est la catastrophe. Mais bon, ça faisait quelques temps que je réfléchissais à monter une formation. Enfin, je commençais déjà à créer du contenu parce qu'on a une plateforme en ligne aussi. Donc, je crée 80% du contenu pendant deux ans, je l'ai créé moi-même. Sur toutes les formations. Et j'avais déjà entamé les formations sur le nettoyage industriel. J'ai déjà pas mal de contenu là-dessus. Et au bout d'une semaine, une semaine à faire des nuits blanches, comme tout le monde, je pense, je me dis, écoute, je vais tenter un truc. Je vais réactiver le petit jeune que j'avais, Grégory, qui est toujours dans la boîte. Et je dis, bon, on va créer une formation de nettoyage des infections en lien avec le coronavirus. Je fais un état des lieux. J'ai 80% du contenu. J'appelle Grégory. Je lui dis, écoutez, on va bosser là-dessus. De toute façon, c'est le dernier coup d'épée. On va tenter voir ce qui va se passer. Je pense qu'on est un peu dans le thème. Il va y avoir certainement de la demande. Les entreprises vont vouloir être rassurées en faisant intervenir des entreprises de nettoyage qui auront été, entre guillemets, certifiées ou labellisées, nettoyage Covid. Donc, on crée ça. Et puis, bon, des gros cartons. Voilà, je pense que chacun... Souvent, je parlais avec des gros entrepreneurs. J'ai eu la chance de rencontrer des très, très gros entrepreneurs comme Leclerc, comme passer une journée avec Leclerc, avec Martinez aussi de Darty, etc. Tous arrivent, ils te disent, c'est du travail, du travail, du travail et de la chance. Bon, la chance, on l'a saisie. On l'a saisie à ce niveau-là. Voilà, c'est de la chance qui a été saisie. Moi, je dis souvent, il faut juste être réceptif à la chance et disponible pour la saisir quand elle passe. Donc, ça veut quand même dire à la base que tu as des idées claires. Sinon, la chance, tu ne la vois même pas passer. Si tu ne sais pas où tu vas, la chance, tu ne la vois pas passer. Oui, je pense qu'il faut écouter son marché. Effectivement, il faut écouter son marché. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Je savais que j'avais les outils. Je savais que j'avais la technique. Je savais que j'allais pouvoir répondre que j'allais avoir un produit qui allait être bon parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant 15 ans. Je maîtrisais totalement. Donc, je n'avais pas non plus dans l'inconnu. Bon, on réactive ça. Et on crée. On se met à bosser 15 heures par jour. Boom, boom, à finaliser. Je me dis, bon, vite qu'on la mette en ligne. On s'était mis une petite deadline. C'était bien marrant d'ailleurs. On s'était mis une deadline. C'est le 9 mars à 9 heures. 9 avril à 9 heures. J'avais fait des pré-ventes. Chose qu'on ne fait jamais dans la formation. Enfin, à mon niveau, je n'avais jamais fait ça. Je m'étais amusé. Donc, des pré-ventes, ça veut dire que tu vends déjà la formation alors que tu ne l'as pas tout à fait finalisée, en fait. Tout à fait. C'était pour tester le produit, en fait. J'ai voulu tenter. Ça permet de voir comment répond le marché, en fait. Exactement. J'ai mis ça sur le site internet. J'avais créé une page, deux suites référencées, première page Google. Donc, on tapait à chaque fois sur nous que quelqu'un commençait à réfléchir à une formation sur le Covid. Pareil, on s'était dit de toute façon que les personnes allaient se relancer sur la reconversion, etc. Donc, on allait répondre à une demande. Et effectivement, je fais d'après-vente. Et je crois que le lendemain, j'ai déjà deux, trois commandes. Là, je sens quelque chose. Donc, tu as la jubilation de la création de ton produit, etc. Donc, on met les bouchées doubles, on se repart produit. Et on sort du Covid pour faire ça, je ne sais pas, avec mille entreprises formées, quoi. Donc, je rentre. Covid, c'était extraordinaire quand je pensais à la perte professionnelle, mais en termes physiques, problèmes mentaux, enfin, en surcharge de travail. Ça a été infernal, le Covid. On a eu la chance de ne pas le voir passer. En plus, du coup, je réactive un peu tout le monde. On est trois à bosser, à intégrer tout le monde. Je passe mes journées à faire des corrections, à répondre aux gens, à passer les coups de téléphone, à répondre tout ça. Exécutant. Oui, tout à fait. C'est un avantage, je veux dire. Cette boîte, je la connais de la première page. Tu fais quel chiffre d'affaires à ce moment-là, à peu près ? Alors, quand je sors du Covid, on sort, je clôture l'année. Alors, je le fais, je finis 120 ou 160. Et en 2020, je finis à 500. 500. Donc, x5 en ayant le même volume de salariés. Donc, je sors de là avec une belle Trésor. Et je me dis, bon, la Trésor, on veut me la mettre dans les vacances. On investit sur du personnel. Si on met la boîte, on veut la mettre en structure. Sinon, tu ne peux plus grossir. Quand tu ne structures pas, quand tu te fais x5 en chiffre d'affaires ou x4, souvent, il faut structurer. Sinon, tu te crames et en fait, tu fais comme ça. Tu repars à ton chiffre d'affaires initial. Ben, clairement. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Je ne sais pas si tu as fait la formation Business Accelerator. Je ne crois pas que j'ai fait. Je te dirai lesquelles j'ai fait. Ouais. Je vois que tu... Ouais, mais ça s'appelle la traversée du... C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe avec des entrepreneurs qui restent au stade de la micro-entreprise et qui ne vont pas jusqu'à ce que j'appelle le business de poche, c'est-à-dire business de poche, pour moi, c'est... Tu commences à approcher les 15 salariés. C'est que tu fais des bons en chiffre d'affaires, puis tu t'épuises et tu repars à ton chiffre d'affaires initial. Puis tu refais un bon, puis tu fais tout le temps comme ça. Alors que si tu structures, alors tu charges évidemment ton entreprise et effectivement, tu as un autre genre de risque, mais tu peux à nouveau redévelopper, en fait. Et le truc, c'est d'avoir ce que j'appelle les traversées du désert les plus courtes possibles. Ça va être de vite structurer pour toujours être dans le coup d'après, en fait. C'est clairement le cas, tout à fait. C'est clairement le cas. De toute façon, je pense que tu as deux typologies de personnes. Tu as des personnes qui ne veulent pas non plus aussi avoir une baisse structure. Tu veux rester à leur rythme, moins de salariés, moins de problématiques. C'est ce qu'on entend régulièrement aussi. Quand tu vois des personnes qui veulent rester à... Tu ne vas pas s'embêter avec le social. Statistiquement, ces boîtes-là, elles ont trois fois moins de chances de passer le cap des trois ans ou des cinq ans. Je ne sais plus. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Oui, c'est plus cool, mais à la moindre bourrasque, tu es mort. Oui, clairement. Et puis, tu as besoin des autres. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Seul, tu vas vite. Plusieurs, tu vas loin. C'est ça. Sans faire la phrase bateau, mais c'est un peu le cas. Donc, tu arrives à 500 000. Et là, tu te dis, il faut que je structure. Oui, il faut que je structure. Donc, il faut que je crée du contenu. Il faut que je crée du contenu. Il me fallait des formateurs, des correcteurs. Donc, formateurs, correcteurs. Et puis, de la vente aussi, tu vois. Parce que je me suis dit, tiens, on est essentiellement sur du lead entrant. Il va falloir peut-être un peu améliorer ça et aller chercher du lead sortant. Donc, jusqu'à présent, c'était moi qui le faisais en interne. Mais bon, tu arrives à un moment donné, tu peux plus assurer. Alors, la création du contenu, le management, les rendez-vous banque, compta, etc. qui t'éboucrent la moitié du temps. Donc, là, tu n'as plus de vie. Clairement, moi, jusqu'à t'avoir rencontré, non, pas grand plus tard, mais c'était la typologie d'entrepreneur traditionnel où tu es noyé, tu es noyé, tu sais tout. Tu en arrêtes, tu arrives le lendemain, tu mets ta tonne de boulot, tu n'es pas organisé. Quelque chose qui se rajoute à ta tâche de travail, tu ne sais plus comment l'aborder. Donc, tu décales tout. En fait, au début, cette période-là, elle peut être agréable parce que tu es occupé, surtout quand tu sors du Covid, tu es occupé, tu es galvanisé, tu as plein de trucs à faire, c'est toi qui es responsable de tout, c'est toi qui prends les clients, les fournisseurs, la banque, tout ça, c'est nouveau, c'est super excitant. Et un an après, tu es cramé. Et un an après, tout d'un coup, tu n'arrives même plus à sortir de ton lit ou bien tu te rends compte qu'en fait, tu es épuisé et que dès que tu arrêtes, en fait, ton business ralentit. Et en fait, tu viens de créer, en fait, ton piège. Et bon, il ne faut pas aller jusque-là, moi, c'est mon conseil, mais même si vous allez jusque-là, ce n'est pas perdu parce que finalement, ça va vous obliger à structurer. Après, le problème, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais souvent, le problème, c'est quand tu commences à structurer, en fait, ça te donne plus de travail puisque tu as du management en plus à faire. Donc, tu as l'impression que tu recules encore. Comment ça s'est passé pour toi, cette période-là, en fait ? La période très simple, donc on a vite intégré du monde. On s'est retrouvé, on est sorti de la 3-4. On est monté fin 2020. On a fini à 6-7 personnes. Donc, j'avais lu dans des bouquins déjà qu'à partir de 6-7, ça allait être compliqué qu'il fallait commencer à mettre du management parce que tu te retrouves finalement, comme tu te dis très bien, tu n'es jamais satisfait de... Alors, je suis toujours très satisfait de mes collaborateurs. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais tu veux toujours regarder, toujours comprendre. Donc, tu t'infliges une surcharge de travail. Oui. Et j'ai très vite compris, mon défaut, c'était le management. Malheureusement, c'est un défaut. Tu as soulevé une clé en moi personnellement, en disant, je crois que je l'avais écrit sur le podcast, on ne naît pas manager, on le devient. Moi, j'avais toujours cette idée-là que le manager, c'était un gars qui sortait de l'école, qui avait fait 4 ans de management, qui avait tout appris, sur toutes les gestions, etc. Et moi, je n'avais pas ça. Alors, pourtant, j'ai eu le rugby pendant des années, je me suis dit que le capitaine de boîte, d'équipe, tout ça. Je me suis dit, bon, le management, je dois connaître, ça va, j'ai réussi à gérer 14 publicaux. Je vais arriver à gérer des collaborateurs, etc. Mais en fait, non, tu te retrouves perdu, quoi. Tu te retrouves perdu à ne pas savoir, à donner des objectifs. Alors, on avait tous une vision commune, on avait tous un objectif. Tout le monde se sent très bien dans la boîte, mais pas de métrologie, pas de gestion, etc. À cela se rajoute, vu qu'en gros, si vite, tu intègres beaucoup aussi de personnes rapidement, tu n'as pas le temps de l'accompagner. Donc, tu recrutes quelqu'un, tu le mets en place, c'est un échec, et en plus, tu le recrutes mal. C'est-à-dire que tu vas recruter à la méthode au feeling, tout ce que tu détestes. Tout ce que tu détestes, alors j'ai mon avis aussi, j'ai mon point de vue là-dessus, parce que ça a quand même réussi. Après, c'est 1 sur 10, on va dire. Non, non, alors tu vois, moi, je suis encore plus optimiste que toi sur la méthode au feeling. Je dis, c'est 1 sur 2, peut-être, mais c'est le plus gros investissement que tu vas faire. Est-ce que tu accepterais d'acheter une machine à 200 000 euros ? Parce qu'un salarié, ça coûte 50 000 en moyenne, c'est le niveau médian par an. Je pense que tu vas le garder au moins 4 ans. Enfin, c'est ce que tu espères. Donc, c'est un investissement à 200 000. Et ça, je dirais, c'est le médian. Sans compter le temps que tu vas passer, etc. Est-ce que tu accepterais qu'un fournisseur vienne te dire, monsieur, achetez ma bécane à 200 000. Elle a une chance sur deux de marcher. Si elle ne marche pas, vous la mettez à la blaine. Non, tu accepterais. Et pourquoi tu acceptas en termes de recrutement ? Parce que tu te dis, ouais, mais c'est normal, le recrutement, ce n'est pas pareil, c'est de l'humain. Et moi, je dis, mais justement, comme c'est de l'humain, que c'est risqué, que c'est lourd de conséquences, si tu te plantes pour la personne, pour toi, pour ton équipe, etc., il faut être encore plus rigoureux et rationnel sur le recrutement que si c'était une machine. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de valeur, de relationnel quand tu fais un recrutement. Oui, évidemment, ça va être hyper important pour la suite et ça fait partie des critères. Mais plus tu vas rationaliser cette partie-là, plus tu as de chances de réussir et de ne plus être sur le pile ou face classique d'un recrutement. C'est juste ça, en fait, que je dis. C'est souvent le cas quand tu n'es pas formé. Donc, j'ai très vite compris où étaient mes points faibles. Donc, management, recrutement, gestion d'objectif. C'est à dire que oui, d'accord, j'ai un objectif. Les gars, regardez, on va sortir telle formation, etc. On a la qualité pour le faire en interne. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, pas de problème. Bon, on finit ça, à quelle date ? Dans deux mois, c'est terminé. OK. Lance la formation et puis tu te retrouves six mois après. Six mois après, pas d'avancement. Prise de tête quotidienne, personnelle. Enfin, c'est toi, en tant que dirigeant, tu te disais, comment on n'y arrive pas ? Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Moi, j'ai réussi à sortir ça, ça, ça. J'ai réussi à faire ça. Les gars, ils sont trois en train de créer ça. Ils n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu es frustré. Tes collaborateurs sont frustrés, etc. J'ai abordé ça, il y a même à un moment donné, dans une discussion. Alors, on est une boîte, tu travailles. Je n'ai pas eu, tu vois, je suis très content. On n'a pas eu d'émission dans la boîte. On est très bien sur la structure. J'ai des collaborateurs qui sont extraordinaires. Mais on est tous très francs du collier. C'est une valeur dans la boîte que j'oblige à mettre en place. savoir écouter les choses, mais même à mon niveau. Aujourd'hui, si j'étais Bill Gates, on ne serait pas là. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai des choses aussi à prendre. Par contre, je sais où on va, je sais ce qu'on doit faire, je comprends le marché, etc. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Souvent, en fait, effectivement, tu es entrepreneur et tu ne comprends pas pourquoi tes salariés ou tes managers, d'ailleurs, ça arrive aussi aux managers, tu as l'impression qu'ils sont moins performants. En fait, et d'ailleurs, ce n'est pas que tu te sentes supérieur à eux, c'est juste que tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'en général, les entrepreneurs et les managers que je connais comme toi, ce sont des gens plutôt humbles, qu'ils ne considèrent pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Et justement, comme ils ne considèrent pas qu'ils sont meilleurs que les autres, ils se disent, mais pourquoi ça ne va pas plus vite ? En fait, j'étais tout seul, maintenant on est cinq, ça devrait aller cinq fois plus vite. Ben non, pourquoi ? Ben parce que juste, il y a la friction de communication. Et les objectifs, et la complexité. Et en fait, c'est ça que tu vas devoir gérer, c'est des outils simples pour gérer la complexité. Et il y a un autre truc que tu mets dans ton poste, je ne sais pas si tu voulais en parler à un moment, c'est que tu étais assez influencé par la méthode de l'entreprise libérée. Clairement, avant de monter la boîte, tu réfléchis, tu essaies de faire des choses, de comprendre la vision de ta boîte, comment tu veux qu'elle soit, comment tu veux que les salariés se sentent à l'intérieur. C'est vrai que j'étais tombé sur l'entreprise libérée, donc je faisais le parallèle avec la société dans laquelle j'étais, où tu avais plusieurs cellules, avec des managers qui n'étaient pas forcément compétents pour l'être, et qui manageaient d'une certaine manière, par, je ne crois pas de mémoire, excuse-moi, qui manageaient par l'autorité. Oui, pour voir hiérarchique en fait. Pour voir hiérarchique, etc. Pas forcément la bienveillance, qui bloquait l'information entre le dirigeant plus le salarié, en fait, tout ce que je détestais, tout ce que je ne voulais pas. Donc effectivement, l'entreprise libérée pour moi, c'était... pilotage, voilà, pilotage inverse, pas de hiérarchisation, etc. C'est ça. J'ai cru à ça, et donc de ce fait de mettre en place la totale autonomie. Mais finalement, tu te rends compte que non. Alors je pense que c'est la culture française qui veut ça. Nous, dans notre boîte, bon là, maintenant, actuellement, on est 14 sur CRC, mais j'ai de 21 ans à 59 ans, et tu te rends compte qu'effectivement, c'est la culture française. Ce n'est même pas une question d'âge ou de choses comme ça, ou d'expérience. C'est qu'on a besoin d'être orienté, d'être accompagné. Et pour revenir aussi à l'abandon, à un moment donné, je discute avec les salariés. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, on a l'impression d'être abandonné quand même, parce qu'on nous donne ça. Et puis, vous revenez une semaine après en me disant qu'il faut refaire ça, mais on ne comprend pas, etc. Et là, dans ce coup, je dis, non, mais stop. C'était un chaos psychologique que je vivais depuis un an, un an et demi. En fait, l'entreprise libérée, tu vois, c'est formidable, je trouve, d'avoir cette utopie dans la tête. Je trouve que c'est vraiment intéressant de lire des bouquins là-dessus, parce que ça parle beaucoup d'autonomie. Après, là où je suis moins en phase, c'est que, en fait, je compare ça au... En fait, l'entreprise libérée, elle pointe ce qui ne va pas dans les grosses structures. Ça, c'est clair. Pour ça, c'est vraiment utile, ce modèle, de se dire, tiens, c'est l'opposé, en fait, du modèle qu'on n'aime pas, quand on a beaucoup d'ambition en termes humains, etc. Ça nous dit, il y a une autre voie qui est possible. Là où c'est un peu moins riche, le concept de l'entreprise libérée, c'est en termes d'outils techniques. En fait, on te dit, ça marche, mais on ne te donne jamais les outils, en fait. On ne te dit jamais comment ça marche. On te dit, ça peut marcher. Et c'est là où c'est dangereux. Moi, je crois à quelque chose qui est entre deux, en fait, finalement. C'est-à-dire que je crois que la structure libère. C'est-à-dire que je crois que ça libère à la fois le dirigeant que de mettre des rituels pour tout, pour le recrutement, pour le management, pour les objectifs, etc. Ça le libère parce que quelque part, c'est comme si tout ça, c'était pris en charge par le modèle. Et ça libère aussi les collaborateurs parce que ça détermine là où démarre leur autonomie et là où elle se termine. Et finalement, à l'intérieur de cette structure, il y a beaucoup plus de liberté, peut-être, qu'il y en aurait dans une boîte où tout est flou, où on ne comprend rien, où on ne ne sait pas qui on doit aller voir pour telle chose. Ou moi, ce que j'ai observé dans pas mal d'entreprises libérées que je connais, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un pouvoir qui se met en place, qui est un pouvoir qu'on ne peut pas déterminer. Il y a une espèce de pression sociale qui se met en place. Avec les profils aussi. Si tu as les mauvais profils aussi, tu mets un dominant sur des équipes consensueuses ou stables. Alors, c'est des choses que j'ai appris avec toi, évidemment. Et c'est flagrant. Après, tu vois un petit peu tout l'ensemble, tu balais tout l'ensemble de tes salariés, tu vois ce qui n'a pas marché. Puisqu'il y a eu l'essencement aussi dans les structures. Tu me dis, tiens, pourquoi il n'a pas marché ? Mais oui, mais regarde, il est dominant, il voulait écraser l'autre alors qu'il n'avait pas forcément la compétence, etc. Et si tu ne cadres pas ça, si tu n'es pas au courant, si tu ne comprends pas tous ces systèmes-là de management au sein des boîtes, tu ne peux pas avancer. Et donc, pour rebondir après sur les pilotages de formation, j'ai de suite compris qu'il me manquait ce volet-là. Donc, on est passé par outils du manager suite à l'écoute de tes nombreux podcasts aussi. D'accord. Et ce que j'ai apprécié très rapidement, c'est la mise en place, la mise en place immédiate des outils. Donc, j'ai commencé, alors le 1 plus 1, ça faisait longtemps déjà que je l'avais écouté avec toi, sur le podcast. J'ai commencé à mettre en place le 1 plus 1 avec les podcasts. Oui. Et déjà, à ce moment-là, c'est là où les personnes ont commencé à me dire, ouais, mais on n'est pas accompagné, il faudrait peut-être un peu revoir les objectifs, etc., etc. Et donc, j'ai dit, bon, allez, je passe le pas, je sors la carte bleue, comme j'ai dit, je sors la carte bleue et je prends les formations. Donc, il me manquait la gestion de projet, parce que j'avais un grand projet à mettre en place, j'ai des objectifs en 2022 sur l'acquisition d'une société. Il faut que je me libère du temps, il faut que j'arrive à bien piloter déjà CRC pour pouvoir me lancer sur l'autre. Et donc, on est rentré sur les formations, je reprends les thèmes. Donc, la gestion de projet, c'est CPR, c'est chef de projet relationnel. Et en fait, c'est une formation, on parle un peu de la structure d'un projet, évidemment, mais on parle surtout de la communication à l'intérieur d'un projet et de la communication selon les profils des personnes qui travaillent pour toi. Et c'est très, très important. C'est presque plus important que la structure. Moi, c'est mon observation. Alors, parle-moi un peu de ça. Est-ce que tu confirmes, en fait, cette chose ? Clairement, déjà, je confirme, déjà, tu identifies bien aussi les salariés à qui tu as affaire. Donc, pour pouvoir ensuite bien orienter, tu es un plus un. À cela, j'ai ajouté, moi, le management en trois temps. Oui, le management par objectif. Par objectif en trois temps. Et là, ça a été, je crois, le plus impactant chez nous, clairement, à rajouter ou un plus un. Donc, on a bien suivi, étape par étape, ce que tu conseilles. Donc, la réunion. Alors, la réunion, on en faisait. On en faisait des bonnes, mais une fois par an. Ou sinon, on faisait un kick-off tous les six mois. Mais les gars, ils sont… La problématique, c'est que tu vas faire la réunion. Tout le monde est bien lancé à la sortie de la réunion. Ça va durer dix jours, quinze jours. Après, tu repères la motivation. Le risque, c'est que tu aies de la motivation, mais pas d'exécution, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, management en trois temps. Donc, la stratégie, tactique, terrain. C'est ça. Donc, en gros, comment j'ai piloté ça ? C'est qu'on avait des thèmes de formation. J'ai mis un objectif principal et des objectifs secondaires. J'en ai sorti une dizaine. Et je l'aurais quand même… Alors, je pense que tu ne conseilles pas ou… C'est que j'aurais quand même laissé le choix de savoir, de choisir par quelle formation ils voulaient se lancer. Je voulais tester. En fait, je voulais en gros tester le process. Tu vois, je me suis dit, bon, je vais quand même leur laisser quelque chose pour qu'ils soient à la fois satisfaits de finaliser une formation rapidement, qu'il n'y ait pas trop de stress de travailler sur un produit qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Je voulais aussi gagner du temps, voir si on tenait les timings, etc. Donc, des formations que tout le monde connaissait un petit peu plus ou moins. Et là, extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a calé. Donc, j'ai rajouté des outils comme le Gantt. Le Gantt, Trello. Donc, le Gantt, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a dit, bon, je leur ai dit, voilà, stratégique, on va sortir ça. Le but, c'est que dans 90 jours, on ait fini tout le pack que vous avez choisi vous-même, que vous allez valider. Et puis, on a séquencé ça par mois. Non, mais ça, ta manière de faire, elle est puissante. Parce qu'en fait, toi, tu es au niveau stratégique. Donc, tu dis, moi, ce qui compte, c'est que, enfin, je ne sais pas comment tu l'as dit, mais on va imaginer, dans 90 jours, puisqu'on travaille en cycle de 90 jours dans le management par objectif en trois temps, dans 90 jours, il faut qu'on ait sorti X formations, par exemple. Après, tu descends au niveau tactique. Tu dis, OK, maintenant, comment on fait ? Et dans le comment on fait, ça peut être eux qui choisissent les formations, qui te disent, ben, on va plutôt prendre celle-là parce qu'on est plus à l'aise. Autant commencer à utiliser le process avec un truc avec lequel on est à l'aise. Et puis après, tu as le relais terrain, qui est toutes les semaines, l'avancement, etc., etc. Ça a été tout à fait le cas. C'est ce que tu dis. J'aurais quand même laissé le choix de choisir la formation et les thèmes. Et là, j'ai pris une photo. D'ailleurs, je pensais à toi. Je me disais, tiens, un jour, peut-être, je vais la partager sur le forum ou pas. Je te promets, dans la semaine qui a suivi la formation, je me lève, on a un bureau. J'ai un bureau où j'ai quatre formateurs à l'intérieur. Bureau vitré. Je passe, je les vois tous debout, en train de discuter sur un tableau-bord, en train d'écrire le schéma, etc. Je me suis mis en retrait, j'ai pris la photo. Je me suis mis en retrait, je me suis mis en retrait. Ah, le pied. Je me suis mis en retrait. Le pied, le pied. Oui, mais là, sur le forum, franchement. J'avais très, jamais très. Mais un pied énorme. Je me suis dit, ça fonctionne, ça marche. Le 1 plus 1, dans la semaine suivante, le 1 plus 1, dans la semaine suivante, les formateurs arrivent en disant, c'est bon, on sait comment faire. On sait comment ça marche. Génial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'aurais dit, je me suis formé. Je fais comme vous. Je me suis formé aussi un super outil. D'ailleurs, j'ai des managers que je vais envoyer. Enfin, pas des managers, mais j'ai une personne qui aimerait peut-être monter en compétence là-dessus. Il me dit, moi, j'aimerais chapoter ça, mais je n'ai pas forcément les bons outils. Je vais dire, je connais une bonne formation. Ne vous inquiétez pas, quand c'est sur moi, je vous mettrai là-dessus. Tu veux dire des gens que tu voudrais former dans ton équipe ? Oui, dans mon équipe. Est-ce que ça vaut le coup ? D'ailleurs, je te demande, est-ce que ça vaut le coup, justement, de faire bénéficier ? Quelles seraient les formations que je pourrais faire bénéficier à mes salariés ? Ça va dépendre de ton besoin. Si c'est pour vraiment du management, moi, je pense que la meilleure formation, c'est le manager essentiel, LME. Et d'ailleurs, dans cette formation, j'explique que même si tu es un spécialiste de la formation, tu ne seras jamais le meilleur formateur pour tes propres collaborateurs parce qu'il y a quand même cette notion de pouvoir. Tu vois, même moi, dans mes boîtes, ce n'est pas évident que je les forme... Ça va te paraître bizarre, ce que je vais te dire, mais ce n'est pas évident que je les forme moi-même au management. Et donc, en fait, vaut mieux, effectivement, pour certaines choses, avoir des formateurs. Toi, tu coaches, c'est-à-dire que tu vérifies qu'ils franchissent bien toutes les étapes de la formation et tu fais le suivi, etc. Mais après, c'est très dépendant de ce dans quoi tu veux qu'ils s'améliore. Alors, si c'est sur leur organisation personnelle, alors la formation idéale, c'est système d'organisation réaliste. Si c'est sur le management, parce que tu veux en faire des managers de haut niveau et que tu veux leur déléguer tout, c'est le manager essentiel. Vraiment, pour moi, là comme ça. Et si tu veux faire de la gestion de projet, effectivement, c'est chef de projet relationnel. Le disque important aussi, je pense. Le disque, oui, bien sûr. Le disque est un booster, mais le disque, ça ne donne pas de structure. Le disque, en fait, la formation, elle s'appelle le mode d'emploi des autres, en fait, le mode d'emploi des collaborateurs. Ça te permet de comprendre comment fonctionne chacun de tes collaborateurs selon son profil, mais ça ne va pas te donner une structure de manager. Ça va te permettre de booster ton management une fois que tu as mis la structure en place ou de comprendre pourquoi, tiens, c'est bizarre, lui, à chaque fois que je lui dis un truc, il ne fait pas comme je veux ou il y a un conflit entre telle et telle personne et comment faire pour résoudre ça. Ça permet de baisser la friction de communication. Mais à la base, ce qui permet le plus de baisser la friction de communication dans une équipe, c'est la structure, c'est le rituel que tu vas mettre en place. D'accord. Donc, voilà, on en est là pour le résultat très rapide aussi sur la gestion de projet. On est arrivé au bout du mois. On avait sorti, je parle de janvier, c'est tout récent. Ah ouais ? Ouais, c'est tout récent. J'ai mis ça, je me suis formé en novembre, je crois, en novembre, en novembre, en novembre, décembre. Juste avant Noël, j'ai fait cette petite réunion en disant l'objectif de deux, trois formations. Tout a été bouclé. Tout a été bouclé. Les formations se sont... Ouais, tout a été bouclé. Les formations se sont vendues. On a des retours. On est énormément sur de l'assurance et de la réassurance, nous, sur les formations parce qu'on est sur Internet. Donc, pour tous les avis Google, etc. On est sur du 5 étoiles de partout, etc. Donc, ouais, extraordinaire, que ce soit que je dise. La gestion du temps, du planning. Donc, du coup, je me suis retrouvé d'un coup, mais j'ai eu cette réflexion là. En janvier, au bout d'un moment, je regardais mon agenda et ma journée, il était 15 heures, je me suis dit, mais attends, mais réellement, j'étais comme ça. Je regardais l'agenda, je regardais mes mails, je me suis dit, attends, mais je suis où ? J'ai oublié, j'ai tout été effacé. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus rien à faire. Non, ça a été... Tu étais inquiet. Tu étais inquiet. J'étais inquiet. C'est sûr, ça va s'écrouler, il y a des trucs que je ne fais pas. Mais c'est ça. Non, puis en plus, quelquefois, quand tu es addict et que un petit peu au travail et que tout d'un coup, tu te rends compte que finalement, tout d'un coup, tu as une après-midi à rien faire, tu te dis, mais qu'est-ce que je deviens ? Qui suis-je ? Et le risque, c'est de replonger. Le risque, c'est du coup d'aller emmerder tes collaborateurs alors que tu viens de créer quand même une équipe qui tourne toute seule. Et eux, ils préfèrent. Ils ne veulent pas que tu reviennes les emmerder. Juste les rituels, quoi. Les rituels, voilà, les rituels. Donc, une fois par semaine, ils le savent. Hier, on a quelques jours on a dit, hier, on l'a fait. Tout avance bien. Même les 1 plus 1, des fois, je me dis, c'est marrant, ça devait 30 minutes. Mais allez, sur 30-40% des cas, les 1 plus 1, ils vont me durer 10 minutes. Je vais m'exercer mais sinon, c'était parfait. C'est bon, tu vois bien. J'ai, ok, mais ton objectif, l'objectif, il est fait. Ok, est-ce que tu as eu un bloquant ? Non, c'est bon, regardez, on en a parlé déjà il y a 15 jours à la réunion terrain. On a dépatrouillé tout ça. On a une checklist qui est faite. Je vous utilise les outils Trello. On est en partage d'informations entre les formateurs et moi derrière. Voilà, pareil pour la cellule marketing. J'ai une cellule marketing, communication, le multi-manager, la visio, pas la visio, le montage des vidéos, etc. Pareil, on se cale des réunions une fois par semaine d'une demi-heure. On cale tout à la semaine, tout est géré. Et limite, mon pilotage de boîte, maintenant, il se fait deux jours par semaine. Même pas deux jours, je dis bêtise parce que c'est, oui, enfin deux jours parce que j'ai les 1 plus 1 toute la matinée du lundi, toute la matinée du mercredi et les après-midi, je suis en réunion avec réunion vente, réunion formateur et réunion marketing et on est allé sur les deux jours. Mais voilà, donc en termes de planification, tout a été cadré avec l'agenda. qui n'était plus là à surveiller tout le monde, à faire de... En fait, il y a un phénomène aussi, c'est que, je ne sais pas combien vous êtes maintenant, mais je pense que tu as dû franchir le cap... 14. Combien ? 14, tu vois. C'est pour moi la taille du business de poche. Et un business de poche, en fait, c'est un business qui a suffisamment de redondance à l'intérieur pour que si jamais quelqu'un s'en va ou est absent, etc., ça ne mette pas le souk dans ton truc. Et à la fois, ça te rapporte des revenus intéressants, c'est-à-dire un niveau de revenu qui fait que, bon, toi, tu as un bon salaire, mais aussi, tu es collaborateur. Et finalement, tu as une espèce comme ça, et c'est ce que j'appelle le business de poche. Pour moi, c'est la taille idéale du business. Et un business comme ça, si tu le structures bien, si tu mets des bons rituels en place, des bons tableaux de bord, etc., eh bien, effectivement, ça devient une journée par semaine. Et c'est là que tu peux envisager... Alors, c'est peut-être pas aussi rentable qu'un business où tu serais cinq jours par semaine parce que forcément, tu compenserais par ton énergie le temps que tu passes la présence d'une structure managériale, mais finalement, ça t'empêche de développer encore ou simplement de profiter. Tu as le droit, quoi. C'est-à-dire, tu as monté un truc, tu as le droit de profiter. Et en fait, moi, l'idée, je trouve, ce qui est intéressant, c'est de monter son business jusqu'à ce niveau-là et une fois qu'il est à ce niveau-là, what's next ? Ça veut dire que tu peux démarrer un autre business ou en racheter un, etc., etc. Et en fait, finalement, c'est ça qui va te permettre de développer ta petite galaxie d'entreprises et finalement, d'être de plus en plus anti-fragile parce que si une des entreprises a des difficultés, l'autre l'aura moins si tu as bien choisi des secteurs complémentaires, etc., etc. Il y a juste une question avant que tu nous parles justement de ce que tu vas faire maintenant avec tout ce temps libre. J'ai vu que tu avais pris la formation tableau de bord dynamique et recruteur d'élite. Tout à fait. Tout à fait. Un tableau de bord dynamique obligatoire avec la gestion de projet. J'adore ça déjà à l'origine, j'adore ça tout ce qui est KPI, etc. OKR, je ne le maîtrisais pas forcément et ça a été, c'est devenu une évidence aussi parce que le pilotage par objectif, donc les KPI, moi, pour la gestion des boîtes, pour la gestion des sociétés, je parle à la fois de CRC, mais aussi de ce propre, de la transformation et même la nouvelle solution que je suis en train de racheter pour pouvoir piloter ça et c'est super visuel. J'ai pas mal d'indicateurs quand même. Là, je suis en train de recruter une nouvelle personne qui, elle, est calée en fichier Excel pour me faire des beaux tableau de bord avec des beaux curseurs. Non, oui, obligatoire. À la fois, les KPI sur les structures, pour que j'ai une vision. Donc là, les KPI, sur le général, je vais les travailler une fois par mois. sur les chiffres d'affaires, sur la préso, alors la boîte d'entourillage, ça va être sur les consommations essence, sur les achats produits, etc. Le volume salarial. Sur la formation, donc pareil, les mêmes indicateurs, mais beaucoup d'OKR, OKR par objectif. Donc, l'objectif, c'est-à-dire que nous, si tu veux, quand on va sortir une formation, c'est un peu comme tout le monde, je pense, mais je sors une formation, ça marche par activité, par module, un peu comme toi, t'as ton module, t'as tes activités. C'est de suite, sur telle formation, on fait un plan de formation en mettant toutes les activités. Donc là, la dernière qu'on va sortir, il y a plus de 700 activités à faire. Donc, c'est 700, ouais, c'est 2000 heures, on a 2000 heures de formation en ligne actuellement. Ah oui, d'accord. C'est aussi, je ne t'ai pas parlé de chiffre, mais on est... Ouais, tu as industrialisé la production de formation. Super. On a intégré 7000 stagiaires l'année dernière. Là, on va doubler cette année. On a récupéré, c'est aussi pareil, grâce aux objectifs pour revenir sur la société, la structuration de la société, parce que cette formation m'a permis de libérer du temps et de travailler sur la boîte. Donc, de me poser, de travailler sur la rétention, tous les points faibles, tu les vois, après, tout ce soit aux heures. quand tu poses bien ta société sur une feuille de papier, sur la rétention, sur le développement de la boîte, etc., tu vois où tu pêches, ne serait-ce qu'avec les OKR. Donc, les OKR sur la DV, c'était combien de devis j'arrivais à... Je sais maintenant combien de devis on arrive à valider sur combien d'appels. Donc, sur la formation, pour le pôle formateur, c'est... On a 700 activités. OK, chaque semaine, à combien on est ? Ça nous permet de connaître aussi une date. C'est-à-dire que quand tu fais ta réunion stratégique, quand tu fais ta réunion stratégique, tu te dis, ouais, il y a 700 activités, en un mois, ça ne rentra pas. Attendez, attention, il me faut un mois et demi. OK, pas de problème. Vous avez besoin d'un mois et demi, on repilote, on se revoit dans un mois et demi. Attention, il faut que ce soit fait. Donc, chaque semaine, tu vois, on en est là, on en est là, c'est bon, les bloquants peuvent vite rectifier. C'est ton schéma de sortie de route qui est génial. C'est vrai que t'es obligé d'attendre la sortie de route, bon, tu fais un petit virage, tu recadres direct. Chose qu'on n'avait pas auparavant. J'attendais un mois, un mois et demi et j'arrivais frustré. Attendez, pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous n'avez pas réfléchi à ça ? Tu n'avais pas une boucle de feedback courte, en fait, qui te permet de corriger en temps réel ce qui se passe. Il y a un autre effet. que je voudrais souligner, c'est ce qu'on voit dans la formation d'entrepreneurs libérés d'ailleurs, c'est le premier truc auquel il faut penser une fois qu'on a passé les premières traversées du désert où de toute façon on doit bosser parce qu'il faut recruter, etc. C'est effectivement de sortir de sa boîte pour regarder sa boîte de l'extérieur et de travailler sur ta boîte et pas dans ta boîte. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu arrives à faire ça avec les bonnes techniques, évidemment, que tu vas réussir à développer ta boîte parce que tout d'un coup, tu n'es plus dedans. Tu es à l'extérieur, tu la regardes et tu vois tout ce qui pourrait être amélioré, tout ce qui marche bien, tout ce qui marche moins bien. Et il y a un deuxième volet dont tu n'as pas parlé, peut-être parce que ça te reste à faire dans la formation tableau de bord dynamique, c'est le fait que quand tu crées des indicateurs, en fait, tu crées une forme de vision de l'entreprise que tu peux donner à tes collaborateurs. c'est-à-dire que tu as tes indicateurs à toi pour piloter, ça c'est OK, tu en as parlé, mais tes collaborateurs aussi, puisque tu attires leur attention sur tel, tel indicateur, ça fait que naturellement, parce que c'est humain, on appelle ça du nudge, en anglais, nudge, c'est un coup de coude pour t'aider gentiment, mais sans te le dire, à aller dans la direction qu'on attend de toi, eh bien, tes indicateurs, si tu les fais bien, si tu les présentes bien, si tu les expliques bien, si tes collaborateurs participent au reporting, mais d'une manière ludique, c'est ce qu'on apprend dans la formation, eh bien, naturellement, ça va les faire performer. Rien que le fait de leur montrer l'indicateur de la bonne manière, que ce soit eux qui le remplissent, ça va les faire performer davantage. Alors, tu vois, j'ai quelque chose à te demander, je vais en profiter, parce que ces indicateurs, effectivement, je les ai, ils sont partagés en drive. Par exemple, je prends, pour exemple, les ADV, donc j'ai quatre ADV, qui sont à l'offre secrétariat, la gestion des dossiers, etc., puis à la relance client. Donc, ils ont les drives partagés, tout le monde a accès à tout sur la structure, et la problématique, c'est qu'ils sont vite déstabilisés, je trouve, et c'est aussi le retour que j'ai, parce qu'ils me disent, ouais, Romain, c'est bien, on fait ces indicateurs-là, mais la journée, aucune journée n'est pareille, c'est-à-dire que vous nous demandez de remplir des documents, mais finalement, vous nous demandez de remplir des tableaux, mais finalement, voilà, on a une suractivité téléphonique, on n'a pas eu le temps de relancer tout ça. Donc, je les rassure en leur disant, mais oui, justement, ça me permet, moi, de voir s'il va falloir renforcer votre... parce que je vous dis, je ne suis pas à côté de vous, je ne vois pas, donc ça me permettra à la fois de voir s'il faut que je renforce l'équipe, etc., de repiloter, de mettre des outils peut-être différents aussi pour la gestion du lead entrant, tout ça. Mais j'ai des personnes, ça dépend vraiment du profit de la personne que j'ai en face, d'autres qui vont bien l'assimiler, d'autres se dire, bon, il me met des indicateurs, est-ce que c'est parlant, pas parlant, donc est-ce qu'il faut peut-être faire une réunion bien spécifique d'indicateurs, de gestion, de... En fait, moi, ce que je te conseille quant à ça, c'est un, par exemple, tu me dis, c'est sur le drive, c'est bien le drive parce que ça peut partager, mais ce n'est pas visuel. Et moi, je dis que l'idéal, c'est d'avoir peut-être pas tous tes indicateurs, mais les indicateurs les plus importants, déjà, il faut que tu les détermines, il n'y en a peut-être qu'un seul qui est important ou deux et tu peux l'échanger chaque mois en fonction des priorités ou chaque 90 jours en fonction des priorités. Moi, je conseille peu d'indicateurs, deux, trois, et plutôt des indicateurs qu'on remplit soi-même à la main sur un tableau dans le lieu où on travaille, quitte à ce qu'à la fin de la journée, ils prennent en photo le truc, qu'ils te l'envoient, on s'en fout de la techno, on n'a pas besoin d'être le maître du monde avec tous ces indicateurs partout. Après, dans la formation, je te montre aussi un logiciel qui permet de balancer les indicateurs sur des écrans, mais bon, là, on est un peu dans la science-fiction. Moi, honnêtement, ce n'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Moi, j'aime bien les trucs à la main, etc. Pourquoi ? Parce que c'est les gens qui le remplissent, c'est facile à remplir. Il ne faut pas que ça leur prenne plus de cinq minutes et plutôt à la fin de la journée en disant tiens, la fin de journée, c'est on a fait tant de chiffres d'affaires et il y a trois indicateurs et c'est ce que j'expliquais juste à l'instant, c'est qu'en faisant ça, en fait, tu vas les focaliser sur les bonnes choses qui sont importantes dans leur travail. Par exemple, le chiffre d'affaires ou le nombre de contrats signés ou le nombre de la qualité, c'est-à-dire le nombre de contrats qui vont jusqu'au bout. Après, je ne connais pas ton métier si tu veux, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Il faut descendre, je dirais, le nombre d'indicateurs en disant ouais, mais bon, à moins que ce ne soit pas un vrai problème. Après, il faut discuter, il faut faire les cinq pourquoi, pourquoi c'est difficile, pourquoi est remonté à la source. Mais je dirais globalement, tel que tu me le présentes, il y a peut-être un peu beaucoup d'indicateurs, je ne sais pas combien il y en a. Il y a peut-être trop de temps accordé aux indicateurs, il faut vraiment que ça prenne, il vaut mieux avoir un indicateur, deux indicateurs tous les jours qui prennent cinq minutes que d'avoir dix indicateurs toutes les semaines qui prennent une demi-heure à remplir. C'est beaucoup moins motivant. Donc, il faut que tu essaies vraiment d'intégrer avec elles ou eux, je ne sais pas si c'est une population féminine ou masculine ou les deux. Les deux, je n'en doute. Et puis, trouver cette simplicité, ce qui va leur convenir le mieux et puis, qu'il y ait une personne, par exemple, qui soit chargée chaque jour de faire l'indicateur. Le lundi, c'est Marie, le mardi, c'est Jean-Pierre et ainsi de suite. Là, il y a peut-être besoin d'une petite discussion. Mais ce qu'il faut retenir, les guidelines où il ne faut pas transiger, c'est un minimum d'indicateurs plutôt qu'une palanquée d'indicateurs, quitte à les changer régulièrement, que ce soit visible en local et que ce soit très facile à remplir. Et évidemment, que ça corresponde à tes objectifs majeurs. Et là, à mon avis, tu vas retrouver de la fluidité. De la fluidité. Moi, je mets un exemple dans la formation d'un tableau pour mes magasiniers. Je crois que j'ai mis une photo. Avec la ligne, le seuil minimum atteindre, etc. C'est ça. Et ça, je veux dire, nous, ça fait, je ne sais plus, 10 ans que ça emplace ce truc-là. On ne l'a pas changé. Ça marche. Alors, je t'avoue qu'on achetait les tableaux, mais ils ne sont pas installés au mur. Bon, ben voilà. Voilà. Je me mets la conversation. Je me mets la conversation. ça n'aura pas été inutile. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça va être la prochaine prochaine étape là-dessus. Pour parler de recrutement, je vais vous répondre sur la recrutement. ça m'intéresse de savoir où t'en vais avec RDE. Ça a été un gros point qu'on dirait d'auto-formation parce que la complexité, c'est que maintenant, les gens, je pense, ce sont tous des pros d'entretien. t'as l'entretien et si tu le gères mal, si tu le gères mal et que tu ne comprends pas, tu n'es pas formé. C'est clairement de la formation, on l'a séparé. J'invite des gens qui ne sont pas à l'aise à se former. Enfin, il n'y a pas de monde à avoir. et c'est une méthodologie. J'ai suivi à la lettre, c'est pareil, c'est des tyrambiques, on ne va pas parler tout à l'heure, mais j'ai suivi à la lettre la méthodologie de recrutement. D'ailleurs, ça a étonné des collaboratrices à moi, donc j'ai intégré du monde un peu sur le processus de recrutement. Ne serait-ce que, par exemple, là, récemment, on a recruté des ADB. On a renforcé l'assistante de vente. Je crois qu'en dessin, j'avais intégré du monde et ça a été une catastrophe. tu fais perdre du temps. Déjà, c'est une catastrophe de séparer la personne très rapidement. C'est-à-dire que la personne qui t'enquête, elle ne va pas du tout aller dans, en profite dans ce que tu veux avoir, toi, au sein du service. Ouais. Donc, tu fais perdre du temps à tes propres collaborateurs qui sont en train de former une fille et qui va partir dans quelque temps. Rien de pire, toi, en perso, en tant que dirigeant, tu passes des nuits blanches à dire, mince, demain, je dois annoncer à quelqu'un qui va quitter la boîte. La pire chose d'un entrepreneur, c'est d'essencer quelqu'un. Donc là, je dis, bon, on m'invite, formation recrutement, on voit un peu comment ça fonctionne. Je parlais un peu avec la femme de mon associé d'RH d'ailleurs. Elle me disait, attends, t'es obligé, il faut que tu structures, il faut que tu poses des questions, etc. Tu ne dois rien laisser au hasard. Et il y a quelque chose qui est génial dans ta formation, c'est que tu t'obliges. Et ça, je l'ai noté en rouge à tous mes collaborateurs quand on fait une excuse de dire non à la personne. Clairement. Mais ça a changé, ça a changé complètement le process et ma vision de l'entretien. Donc, on a tout mis en place. Les tests aussi, les tests, par exemple, pour une ADB, le test, on fait un test d'écriture en direct. On appelle, mettez-vous devant un ordinateur, on va vous faire une dictée et vous vous envoyez direct. Et moi, j'avais ma collègue, elle me disait, elle me disait, je vais pas leur demander ça. Je vais essayer, on demande, tant pis. Maintenant, on laisse plus rien au hasard. Je veux plus perdre de temps sur l'intégration de la salariée. Et rien que ça, donc, le dernier recrutement, on fait de la ADB, on reçoit 250 CV, on en retient 20. Ouais, l'assistance, malheureusement, 250 CV. Pourtant, tous bien ciblés. Donc, l'annonce était bonne. On en retient 40. Donc, on fait le système, oui, peut-être, non. Elle me dépouille quand même. Je lui laisse me dépouiller un maximum les CV. Ah, c'était ça, ma question où je voulais en venir. c'est le fait d'avoir un process, non seulement ça te permet de gagner du temps toi, la formation, elle dure 5 heures. Donc, en 5 heures, tu as un process, tu sais ce que tu dois faire. Mais je trouve que le plus, une fois que tu maîtrises bien le process, c'est qu'ensuite, tu peux tout le déléguer à tes collaborateurs pour les laisser faire l'accrutement ou déléguer des parties. Et du coup, tu gagnes encore plus de temps. moi, je conseille toujours que le dernier entretien, ce soit quand même toujours le manager ou le boss qui le fasse parce que là, il y a une question de valeur et là, il faut… Donc, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Oui, justement, dans ton sens, on recrute ça, donc elle me dépouille tout sur le dernier volume de recrutement, 250 CV, il m'en reste 40. On fait le test. Sur les 40, on fait le test. Déjà, on en élimine. Il ne nous en reste plus de 12. Ce défaute, mauvaise syntaxe, etc. Déjà, moi, content, j'avais la collaboratrice, je vais regarder. Vous voyez, c'est efficace, finalement, on a bien fait de faire ça. Et après, on en recrute, on en retient 4 ou 5. 4 ou 5. Entretien téléphonique de la collaboratrice plus le mien. Je les reçois. Et là, on suit à la lettre tes conseils ou ce qu'il faut mettre en place de ne pas parler de la boîte. Et ça, ça a été… Je trouve que c'est extraordinaire. Alors déjà, c'est compliqué, effectivement, parce que comme tu dis, tu vas parler de la boîte, on peut en parler comme on fait là, on peut en parler pendant 2-3 heures et tout est biaisé. C'est-à-dire qu'après, ta réflexion est biaisée. Et ça m'a permis, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est-à-dire que je reçois, donc on retient 4 filles, déjà, je reçois les deux premières. Les deux premières, je recrute. Vraiment, d'entrer là dans la tête, je dis, ça fonctionne. Tu vois, je dis, c'est ce que je voulais, c'est ça que je cherche, etc. Les deux sont chez moi. Les deux sont bien rentrés. J'en ai une qui rentre là dans le premier, le premier d'ailleurs. Bon, et personne suivante, malheureusement, qui était aussi efficace, même pour faire des choix. Et une dernière, je lui dis d'entrer, je dis, maintenant, entretien, avant-dernier entretien, le but est de, je cherche des soft keys, je cherche une qualification et un savoir-être au sein de la boîte. On ne parlera pas de la société. Et je vois la fille derrière son masque qui lève les yeux, qui se met en arrière et qui se dit pour qui il se prend ce mec-là. Je suis tombé face à l'église. Et de suite, j'ai dit, ça ne matchera pas en termes de soft keys et de ressenti, etc. Je dis, allez, c'est fini. J'ai perdu l'entretien. Et effectivement, quand on l'appelle pour lui dire, malheureusement, on voit de cette candidature, elle a dit à la collaboratrice, elle a dit, de toute manière, je ne suis pas venu dans votre boîte. Mais par contre, j'aimerais savoir pourquoi vous ne me prenez pas. Ouais, bon, on va se faire bien. Donc, voilà. Et puis, écoute, les recrutements, maintenant, on les bascule un peu comme ça. J'ai deux personnes qui sont rentrées. J'ai encore trois personnes à faire rentrer dans le mois à venir. Ça va être des formateurs. Je ne sais pas comment on va réfléchir. On pose toujours ces cinq questions. Chaque collaborateur pose la même question parce que du coup, j'ai l'assistante qui le reçoit. Moi, on a les mêmes questions et à faire, on se retrouve. Oui, non. Et on a exactement le même ressenti des personnes. Donc, on arrive à valider et je touche, je vois, pour l'instant, ça fonctionne. Ça, c'est pareil. C'est hyper, 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 hyper important. Ne faites pas monter dans le bus des personnes qui n'ont pas été monté. C'est une catastrophe. Il vaut mieux, vraiment, l'état d'esprit de cette formation, c'est dire, il vaut mieux louper un bon candidat que de faire rentrer un mauvais. Il vaut mieux louper un bon candidat que de faire rentrer à un mauvais. Ne faites pas rentrer un candidat sur lequel vous avez un doute. Et en fait, la formation, bon, évidemment... Mais tu peux dire, tu sais que ça, dans ta formation, et tu as déjà tout compris, en fait, c'est exactement ça, comme tu dis. Tout, toute la technique, voilà, tout est fondé là-dessus, tout découle de cette phrase jusqu'au bout. Bon, après, il y a la manière de le faire, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on a juste dit l'essentiel, mais après, il y a la technique, comment on fait, comment on organise ça, etc. Bah, écoute, alors du coup, c'est quoi l'avenir pour toi, Romain ? L'avenir sur CRC Formation, bon, pour l'instant, les feux sont en verre, on touche du bois, surtout que on a... J'ai travaillé un peu sur la rétention de la boîte, comment conserver les clients, les faire revenir, etc. Parce qu'on a tendance à faire que du moins de chou, ils sont tous satisfaits, mais bon, il faut que les produits pour qu'ils reviennent. Et la rétention, j'ai travaillé sur les appels d'offres aussi, donc on a remporté un très bel appel d'offres, qui va nous faire encore bouger le CA, donc un peu stressé, ouais, ouais, là, on a couturé 1,1 million, et on a eu, c'est un appel d'offres de 2,4 millions sur les trois prochaines années, donc 800 000, donc là, gros stress, ouais, gros stress quand même, gros stress, mais bon, du monde, ouais, bon stress, mais alors, tout le monde est content, parce qu'on a répondu à cet appel d'offres pour faire aussi à la demande de certains salariés, c'est les salariés qui voudraient bien faire ça, 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 ok, donc là-dessus, gros travail, puis effectivement, il y a l'acquisition d'une société à venir, j'ouvre une autre branche, j'ouvre une autre branche aussi, KSS, enfin, BTP, branche BTP, au sein de CRC Formation, qui s'aggraient sous le nom d'une autre entreprise pour ne pas mélanger les gens, CRC, on est beaucoup sur internet, à travers la métropole, etc., je reviens un peu au niveau local, Toulonais, en mettant une branche, une branche BTP, si tu veux, il me fallait un local, et dans le local, il y avait une société, une petite boîte, et j'ai dit, ben j'achète les deux, j'achète le local et la boîte, et puis voilà, donc j'ai ce projet-là, donc on a déjà tout mis en place, on n'attend plus que la signature, et puis voilà, donc on va voir, c'est dans le traitement de l'eau, d'accord, le traitement de l'eau, et une boîte qui a 60 ans d'existence, donc ça va être sympa, c'est la première fois que je me lance dans l'acquisition là-dessus, mais avec tous les outils, enfin je veux dire, toi j'ai déjà calé les KPI, ouais, mais réellement, en fait, tous les KPI, les objectifs, tu as ton système de management, qui ne reste plus qu'à mettre en place, quoi. Il n'y a que sur la boîte de nettoyage, où je ne touche pas, parce que j'ai un associé qui est dirigeant, et je ne veux pas du tout arriver à mettre, ça fonctionne très bien comme ça aussi, c'est une boîte, c'est compliqué, les boîtes de services je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, alors il y a une règle, moi que j'applique, quand je fais des rachats d'entreprise, j'en parle, d'ailleurs je vais en parler dans le live, dans le live du ciel jeudi, c'est quand ça marche, on ne touche pas, QCM, OTP, c'est-à-dire que, quand tu es toujours tenté de dire, je vais tout changer, en tout cas au début, si ça marche tout seul, c'est rarement le cas, parce qu'en général quand tu rachètes, tu as un dirigeant qui sort, et donc la boîte, elle ne va plus pouvoir marcher comme elle marchait avant, mais tout ce qui marche, c'est-à-dire toutes les choses, qui peut-être te paraissent bizarres au départ, mais qui fonctionnent, surtout ne touche pas, ce n'est pas l'urgence, l'urgence c'est de structurer, ce qui marche moins bien, d'apporter ta valeur ajoutée, pas de vouloir tout changer, par le principe de tout changer, c'est important aussi. Bah écoute, c'est top, top, je te remercie infiniment, et puis, déjà, pour la vie super sympa, à propos des formations, moi ça me touche toujours beaucoup, et puis c'est à travers ça, que j'ai de l'énergie pour continuer, développer, etc., mais aussi, tu vois, avoir quelqu'un comme ça, très positif, qui a galéré, puis après, il a réussi, tout ça, je trouve que, que c'est une image très positive, de l'entrepreneuriat, et du management, et merci pour ça, parce que je pense que ton témoignage, il peut inspirer des gens, pas forcément des gens qui ont envie de monter leur boîte, on n'a pas tous envie de monter sa boîte, d'ailleurs, je pense que toi, si tu avais eu l'occasion de faire de l'intrapreneuriat, peut-être que tu l'aurais fait, si on t'avait laissé ta chance, pardon, et puis voilà, je trouve que, de toute façon, un manager, quelque part, c'est l'entrepreneur de son équipe, donc voilà, j'espère que tout ce que tu as partagé, servira, et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez continuer la discussion avec Romain, Romain, il est sur le forum, son post, si vous voulez retrouver, vous tapez dans le moteur de recherche du forum, feedback perso égal, oui, ça marche, on mettra, et puis, on attend une photo, Romain. Je vais venir à télé, sans problème, je mets ça, et puis encore, mais réellement, merci, c'est nos produits qui fonctionnent, qui marchent, et travaillez sur vous-même aussi, ça vous permet de travailler bien sur vos boîtes, je pensais, avant de commencer le podcast, je me suis dit, tiens, si je devais synthétiser ce podcast, je suis passé du chaos psychologique, au paradis entrepreneurial, vraiment, mais voilà, tu vois, si je pouvais synthétiser ça, et je ne connais pas Cédric personnellement, et puis, c'est le moment, enfin, voilà, on vient de faire connaissance, quasiment, merci beaucoup, et puis plein de bonnes choses, et on reste à l'écoute de tes podcasts, parce que je suis persuadé qu'on entendra encore plein de choses, et qui nous permettront de faire avancer rapidement nos structures, merci, c'est moi qui te remercie, ça sera le mot de la fin, à bientôt Romain, sur le forum ou ailleurs, et très belle réussite, merci, déjà effective, et puis je te souhaite une très belle réussite pour l'avenir aussi, à toi aussi, à bientôt, à une prochaine, salut, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la conversation t'a intéressé, qu'elle t'a donné envie d'aller plus loin, et justement, si tu veux aller plus loin, je te donne rendez-vous sur le forum, il suffit que tu suives l'adresse qui est en descriptif, je te dis à bientôt, et je serai ravi d'échanger avec toi sur le forum, à bientôt, au revoir.